Bonjour, je m'appelle Claire et je désire vous parler de la danse tournante, de la danse des dervish tourneurs. C'est la danse du chœur. Je tourne autour de mon chœur et en fait j'ai rencontré cette danse pour la première fois à Konya en Turquie et j'ai dit c'est ça que je veux faire, c'est ça que je désire retransmettre. Cette danse, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est une danse qui est accessible à tout le monde et d'une immense utilité. Cette danse, quelles que soient vos conditions physiques, votre âge, vous pouvez vraiment venir expérimenter. Ça fait partie de la grande surprise quand vous venez dans un stage comme ça, qui est un stage de développement personnel, les gens ne s'attendent pas à tourner si facilement. Tout le monde arrive à tourner, avec très peu d'accommodation physique. Et ces dervish tourneurs, ils ont vraiment une santé extraordinaire. Quand je suis allée en Turquie, je me suis beaucoup renseignée, je les ai rencontrés, il paraît qu'ils ont très peu pour le médecin. Je trouve que c'est quand même un atout dans notre société occidentale. C'est-à-dire qu'il y a des dervish tourneurs d'un certain âge qui viennent avec des douleurs, qui viennent avec une canne et quand ils arrivent et qu'ils se mettent à danser, mais ils n'ont plus la canne. Ils sont vivants, ils n'ont plus leur humatisme, mais ils dansent, ils sont dans la vie. C'est instantané. Dès qu'ils rentrent dans cette danse, ils sont libres. Pour moi, ce qui est vraiment fondamental, c'est que cette danse permet un lâcher prise, un lâcher prise profond. J'ai un espace sensoriel complètement transformé. Je suis dans un espace calme, au sein d'un vortex d'énergie immense. C'est-à-dire, c'est comme si le mental venait se déposer dans le cœur. En fait, j'insiste beaucoup sur le cœur. Je vais pointer la pointe de mon cœur sur mon pied gauche et je vais tourner autour de cet axe et je vais laisser s'enrouler mon cœur à travers la spirale. Je travaille beaucoup sur l'énergie du cœur et sur ce cœur qui descend vers la terre. C'est tourner autour de votre axe. La principale chose, c'est la joie. À chaque voyage, le danseur capte, rentre en contact avec son espace intérieur, avec sa source et beaucoup de personnes pendant la danse me décrivent une sensation de joie immense. Ce n'est pas descriptif avec des mots. Je trouve ça incroyable. Il y a une fréquence vibratoire qui change, qui se transforme. Chaque voyage sera différent. Vraiment, je vous fais aborder le mouvement spirale, le mouvement de la danse tournante, progressivement, avec une très longue préparation. Et je ne vais pas vous apprendre le sema tel que le font les soufis. Il n'y aura pas d'apprentissage technique. Je vous laisse découvrir petit à petit, expérimenter avec vos pieds, avec vos bras, ressentir. Travailler sur l'abandon. Il y a un gros travail d'ancrage à la terre, de rencontrer, de s'abandonner à la terre et surtout, je l'ai déjà dit, de lâcher le mental. Ça, c'est essentiel. C'est la danse de l'énergie. C'est une danse qui s'aborde dans un groupe. Chaque personne a une importance capitale pour danser cette danse. On va se relier au système solaire. Chaque danseur représente la petite planète qui est reliée au soleil. Il y a un danseur qui danse au milieu et on va mettre en orbite notre danse et tourner sur soi-même en même temps qu'on va progressivement déplacer le groupe. Et c'est vraiment la réunion de chaque personne et qui va permettre l'expression vraiment de la personne qui danse au centre. Chaque personne va pouvoir développer sa danse. Et ça, c'est vraiment un instant magique que je vous invite à vivre. C'est de vous trouver votre place dans votre danse, de laisser tourner votre coeur. J'aborde cette danse dans la posture du petit enfant, telle que Rumi l'abordait de son vivant. Et Rumi dit, dans les cadences de la musique et de la danse sont cachés un secret. Si je le révélais, il bouleverserait le monde. Et c'est vraiment ça que je désire faire passer. Je vous invite vraiment à oser venir danser. Voilà. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501